Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de cette carrière Pro Cycling Manager 2024. On va partir pour le Tour du Pays Basque. On avait fini deuxième avec Nelson Paulès l'an dernier, derrière Remco, mais devant Roglic. Est-ce qu'on va réussir à aller le remporter cette fois ? C'est en tout cas l'objectif, puisqu'on a un renfort de poids avec Rilic Carapace, qui sera présent pour accompagner l'équipe des Classics Cardennais, puisqu'on a un blessé malheureusement. Et donc Carapace, qui n'avait pas de programme dans les prochaines semaines, il en profite pour venir faire une petite course l'équatorien. Il va donc être accompagné de Benelli, Fischer Black, Nerwarkar, Keane, Kradok et Testfassion. Alors que sur les Ardennais, ils auront donc Narvaez sur l'Amstel et Paulès sur les deux Classics belges, en espérant évidemment que ça se passe pour le mieux au niveau de la concurrence. Il y a du beau monde, comme toujours, avec du Carlos Rodriguez et Arrensman chez Ineos. Goudu, Vlazov, c'est qui ce Van Beekum ? Je ne connais pas du tout. 23 ans, très solide Montagnard, visiblement. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a du Van Edpens, Kelmos, Tao, Mas, Rubio et Evenepoel qui vient défendre son titre. Poulé Onelé chez DSM, Kusaitrebrook chez Wisman, Pogacarayuzo chez UAE et même Adam Yates d'ailleurs. Donc Yadjubu monte sur évidemment une course qui n'est pas la plus montagneuse, loin de là, mais par contre c'est très très vallonné. C'est pour ça que c'est parfait évidemment pour préparer les Ardennaises avec uniquement des étapes vallonnées, même si cette troisième étape, ce n'est pas la plus difficile. Les difficultés sont surtout sur la première moitié. Mais attention à ces difficultés non répertoriées qui peuvent faire mal. Et donc il y a juste ce petit chrono tout plat de 19 kilomètres qui va évidemment être à l'avantage de Remco Evenepoel qui a clairement 85 chronos. Oh, ça fait mal. Mais bon, c'est comme ça. Il va nous prendre clairement deux minutes. Là-dessus, c'est minimum deux minutes. Je pense même qu'on peut parier sur trois. Mais bon, on va faire notre mieux. Et on va commencer par cette première étape, 158 kilomètres. On se retrouvera dans le final où on espère évidemment que ça se passera bien et peut-être déjà récupérer du temps d'avance. Mais bon, on verra bien à tout de suite. On se retrouve du coup pour cette première étape avec Shunkin qui est en tête. Kradok a fait la montée à fond. Il a réussi à passer finalement. Donc on va peut-être le faire rerouler sur le plat. Dans la descente en fait. C'est le meilleur descendeur des deux. Donc hop, on va le faire passer dans la descente. Il va complètement vider ses forces dans la descente. Bon, ici, c'est de nouveau du plat. On va diminuer l'effort. Mais donc, vous le voyez, on a fait sauter un petit peu tout ça dans cette avant-dernière difficulté de l'étape pour essayer de profiter et de faire des cassures. Évidemment, on le sait. Il y a un chrono qui risque de nous faire très très mal. Donc on essaie de profiter des cassures autant que possible. Jindek a chuté malheureusement pour lui. Ouh là, grosse chute. Donglook qui est tombé. Attention. Allez, en tout cas, Testvation qui fait le boulot. Il fait très très clairement un très gros boulot là. Allez, Dnerurka. On avait essayé d'ailleurs de placer Fischer Black dans l'échappée. Mais malheureusement, ça ne nous a pas laissé sortir. Terminé pour Dnerurka. Fischer Black, il va essayer d'aller chercher Marc Hirschi. Il ne va pas y parvenir. Mais on a encore Benelli. Pour emmener Richard Carapaz. Il y a peut-être moyen de sortir là. Il y a peut-être moyen de sortir à deux. Ah, Hirschi est vigilant. Hirschi est très très vigilant. Je vais vite mettre tout le monde en auto derrière. Mais quoi ? Oh non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh la dinguerie ! Ça les a mis en auto alors que j'étais dans le groupe de derrière. Oh là là ! Mais bon, il a que six secondes d'avance. T'as des poignatures. Il y a peu de chance qu'il les conserve jusqu'au bout. Allez, le sprint est lancé. Qui va aller s'imposer ? Il y est parfaitement placé. Il est à l'intérieur, mais il est cuit. Est-ce que Richard Carapaz va aller chercher malgré tout un podium ? Non, il est trop loin. Ce sera donc une victoire de Stefano Oldani qui aura résisté. L'Italien de la Cofi 10. Malgré des stats pas oufissimes. Il fait partie de ce groupe de 10. Bravo à lui d'en avoir une bonne forme en tout cas sur cette épreuve. Pogacarie et Venepul viennent faire deuxième et troisième de notre côté. On fait 6 et 8 du groupe de 10. Malheureusement, un petit peu mal joué probablement. Mais c'est surtout des organisations qui s'est produite. Je ne sais pas comment. J'avais vraiment l'impression d'avoir été sur le groupe de derrière pour mettre en automatique. Et visiblement, ce n'était pas le cas malheureusement. La grosse erreur, grosse conséquence. On va se retrouver pour la deuxième étape. A tout de suite. Allez, c'est parti pour cette deuxième étape. Kradok a explosé. Tespasion qui était dans l'échappée. Mais malheureusement, elle n'a pas été au bout. Elle est en train de rouler désormais en tête du peloton. Tout comme Max Full qui est tombé la veille. Il a bien limité la casse malgré tout. Deux minutes seulement de perdu. Il faut dire qu'il a un sacré niveau quand même. Allez, Naurkar, tu vas prendre la suite. Là, il y aura le sprint intermédiaire. Ça risque de se battre pour le jouer. Nous, on ne va pas du tout le jouer en tout cas. Finalement, ça se calme. Il n'y a personne qui l'a réellement joué. Ok. Je ne m'y attendais pas à ça. Allez, hop. On va les mettre en auto peut-être. Ouais, non. Il risque de venir gêner le train. Les zigotos. Et c'est parti pour cette montée finale. Allez, là, le but, évidemment, ça va être de mettre tout le monde en file indienne. Allez, Shunkin. Naurkar, c'est terminé à son tour. Attaque d'Irchi à nouveau, comme la veille. Et comme la veille, sans succès. Hop, on va les mettre en auto là, derrière. Cette fois, on n'a pas fait de bêtises en les mettant en auto. Allez, c'est parti pour Fischer Black, désormais. Alors que Irchi est en difficulté dans la roue. Et c'est parti pour Benili. Merde. Ah ! Je me trompe dans les touches. Allez, la cassure est faite. La cassure est faite. Si tu arrives à suivre, vas-y. La cassure, elle est très, très petite. On va sprinter carrément la descente. Il n'y a pas le choix. Il faut prendre des risques. Il n'y a pas une grosse différence entre les deux dans la descente. Dans la note en descente, plutôt. On va faire attendre Fischer Black. On va essayer de créer un écart. Voilà. Ça a plutôt bien fonctionné. Allez, Ritchi et Benili. vont-ils aller créer l'exploit ? En tout cas, ils vont avoir la victoire d'étape. Ce sera pour Ritchi Carapaz qui va s'imposer. Mais malheureusement, il n'y aura pas d'écart. Non. Marc Hirschi aura fait le boulot pour combler le trou. Et donc, on aura simplement cette victoire de Ritchi Carapaz sur ce tour du Pays Basque. C'est déjà sa prise, évidemment. Ça nous permet donc de récupérer un petit peu de temps aussi. Le temps qui a été perdu la veille, forcément. Et donc, Ritchi Carapaz qui augmente son palmarès une nouvelle fois avec cette belle victoire sur cette course par étape pour le tour, évidemment. Le tour du Pays Basque. On va rapidement voir le podium. Ouh ! Il y a une cassure de 9 secondes quand même qui est comptée cette fois. Ok. Magnifique. Du coup, on va prendre le maillot de leader forcément pour 9 secondes sur Oldani. 13 sur le duo de la UAE Hirschi Pogacar et 15 sur Evenepoel-Ili. On fait donc une excellente opération sur cette étape avec Ritchi Carapaz. Espérons que ça continue comme ça sur la suite de ce tour du Pays Basque. A tout de suite pour l'étape numéro 3. Et on se retrouve du coup pour cette troisième étape. On n'a pas roulé derrière l'échappier de notre côté. Mais malgré tout, l'écart est en train de fondre très très fortement. il faut dire qu'il y a quand même une belle chance de sprint ici. Et c'est probablement la seule étape où il y a ce sera le cas. Donc les équipes qui avaient un sprinter, clairement c'était dans leur intérêt. Nous, on s'en foutait puisqu'ils étaient tous très loin au général. Je crois que le proche, c'est ça, c'est à 8 minutes. Donc aucun danger littéralement pour nous, pour le classement général. Donc ça nous aurait même arrangé. Ils auraient pris les bonifications. Et clairement, personne ne va réussir à se détacher et à reprendre de l'avance. À moins que quelqu'un tente ici. Mais bon, ça me paraît compliqué d'aller au bout en partant maintenant. Allez, Keane, c'est parti. Kradokar a fait un excellent boulot. Le second américain de l'équipe qui roule. Et ça étire pas mal. Ça étire pas mal. C'est Arietta qui est aux avant-postes pour UAE. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Termoni pour Keane. Un Ineos qui essaie de sortir. C'est Hater. OK. Léo Hater. Allez, de toute façon. Allez, allez, allez. Allez, on est parfaitement placé là. Il est parti très très fort, Lawrence. Et il va aller s'imposer à moins que Oldani revienne. Et non, il va résister. Lawrence qui s'impose devant Oldani et Hirschi. Malheureusement, on vient faire seulement quatrième avec Richie Carapaz. Son accélération n'aura pas suffi pour aller s'imposer. Il faut dire que Axel Lawrence, évidemment, est largement favori sur une telle arrivée. Très très bonne note dans le sprint 74, je crois. Donc, c'est comme ça. On a fait ce qu'on a pu et on va se retrouver pour la quatrième étape de ce Tour du Pays Basque. A tout de suite. Et c'est parti du coup pour ce contre-la-montre sur ce Tour du Pays Basque. Malheureusement, en moins un pour Carapaz. Ça risque d'être compliqué de faire le moindre résultat. On va faire notre maximum. Fisher Black en plus deux. Il est déjà loin. C'est-à-dire à quel point le niveau est élevé. C'est au glitch pour le moment qui mène au premier pointage. Donc, ça va être compliqué, malheureusement, de faire un résultat solide ici pour Richie. À Carapaz. Il est en moins deux. N'en parlons pas. Il est encore plus loin. Fisher Black qui va finir à 39 secondes du leader actuel William Bartha. Evenepoel, évidemment, qui a pris le premier temps. Pogacar a 7 secondes de retard. Alors que Richie arrive à son tour. Au premier pointage. et qu'on va Holdani un petit peu plus loin. 48 secondes. Oh là 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 là. On va être tellement loin. À le moins un, il fait mal, évidemment. Il fait très, très mal à Evenepoel. Donc, il prend la tête. C'est officiel, désormais. Alors que Tadej Pogacar est en train de revenir sur Benelli. Il ne le reprendra pas avant la fin. Et Pogacar qui va en finir avec le septième temps. Il est resté constant. Remco qui va faire un grand pas vers la victoire finale du coup. Enfin, quoi que. 16 secondes. C'est pas énorme sur Pogacar. C'est jouable pour le Sloven. Roglic était déjà plus loin au général. Donc, c'est pour ça que j'en parle pas. Je pense qu'il était déjà une trentaine de secondes. On n'a pas repris Oldani. C'est un peu décevant. J'ai accéléré trop tôt en plus. Une trente-deux. Oh là là. Le moyen, il fait mal. Sur un chrono tout plat, il fait très, très mal. Et malheureusement, donc, on va sortir du top 10, je pense. Ah bah non. On est neuvième. On est 7, 9 et 10. Bah super. Super, super. le chrono qui décide un peu trop des choses à mon goût. vert au glace qui n'est qu'à 5 secondes en fait de Evenepoel. C'est vrai que Evenepoel forcément aussi était plus loin au général. Mais bon, petite surprise quand même. En tout cas, on va se retrouver pour la cinquième étape de ce tour du Pays Basque en espérant reprendre notre retard. A tout de suite. On se retrouve du coup pour cette nouvelle étape. On va tenter quelque chose. Même si, malheureusement, on n'a pas une grande forme et on n'arrive même pas à monter en fait. Oh là 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 là. C'est horrible. Impossible de tenter quoi que ce soit du coup. Bon, on va se concentrer sur le sprint avec Neururkar. Alors, si jamais on revient sur l'échappée. Ah là là, c'est super. Quel bonheur. Quel bonheur. Les courses par étape d'une semaine qui se décident sur les chronos. Vraiment, c'est chiant. C'est chiant. Le pire, c'est que tout le monde roule pour Remco. Il y a la seule équipe qui n'a pas roulé depuis le début, c'est l'équipe de Remco. C'est un peu dommage. Personne n'a tenté quoi que ce soit alors qu'ils ont roulé toute la journée. C'est génial. Vraiment. Ah là là. En tout cas, on ne jouera pas la gang. Clairement, l'échappée va à Lobo. Deux minutes toujours d'avance. On va donc se contenter de suivre. On ne va même pas tenter quoi que ce soit. Ça ne sert à rien. De toute façon, il n'y a pas de difficulté d'ici à l'arrivée. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. 5 km de l'arrivée. Ça donne quoi là ? Il y a Rodriguez mais qui est complètement accueillie. Van Etfel qui emmène Lopez vers la victoire. Et d'ailleurs, on a perdu malheureusement Fischer Black qui est malade. Espérons que ça ne compromette pas ces classiques Ardennaise. Et une cassure qui est faite. Ils sont de retour sur le sprint. Et c'est, comme on pensait, Lopez qui s'impose. Bien emmené du coup par Lennart Van Etelveld qui a fait deuxième au final. Bon, une étape sans grand intérêt au final. Clairement, on aurait pu s'en passer. Et je crois qu'il n'y a que 6 étapes. Donc, on peut probablement dire que malheureusement, ce tour du Pays Basque est définitivement perdu pour nous. On aura quand même remporté une victoire d'étape. Mais bon, on va essayer d'aller en chercher une deuxième quand même lors de la sixième. A tout de suite. On se retrouve dans cette avant-dernière difficulté de ce Pays Basque avec Keen qui emmène Eddy et Carapace. Le seul a résisté. Malheureusement, testvation a complètement explosé. Et Keen avec son moins 2 qui répond ultra présent en tout cas. Ça fait plaisir à voir. Allez, Keen, ce serait bien de nous remonter par contre. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas attaquer ici. On est beaucoup trop loin. Faudra espérer être solide dans la dernière difficulté. En tout cas, Carapace semble avoir des bonnes jambes. Espérons que ça se confirme dans la dernière difficulté du jour. La montée finale qui a ce kilomètre encore à parcourir sur ce tour du Pays Basque alors que c'est Juan Ayuso qui faisait la montée. Tu m'étonnes que Keen était en difficulté pour nous remonter. Pour le moment, en tout cas, on est encore très nombreux dans ce peloton. C'est ça qui n'est pas très rassurant pour Nerurkar et Tespasion. Théoriquement, il devrait être présent quand on est encore 83 dans le peloton. Mais bon, c'est comme ça. Il va falloir faire avec et on va tenter d'aller chercher un résultat intéressant ici avec Keen Rapaz et pourquoi pas une deuxième victoire d'étape pour lui qui est en course pour le classement par points. Donc, on pourrait éventuellement aller le chercher en cas de bon résultat. C'est qui ? C'est Remco qui est premier 4 points. Donc, ce n'est pas impossible en tout cas. Ça, c'est sûr. Mais il va falloir faire une bonne performance à l'arrivée de cette dernière étape. Allez, Benelli qui va désormais placer Carapaz jusqu'au moment où on décidera d'attaquer. Toujours Ayuso pour la UAE qui est en train de rouler. Et c'est parti du coup pour cette montée finale. 5 km. Ayuso qui attaque. Ok. Surprenant. Il sera 6 finalement. On va plutôt faire ça. Yates qui part. Tout le monde qui part en fait. Ok. On est dans les pourcentages les plus durs les gars. Terminé pour Benelli. Yates qui remonte. Ok. On va essayer de se démarquer un petit peu. Ça n'a pas du tout fonctionné ici. Non. On va se mettre dans la route Pogacar du coup. On n'a plus d'énergie malheureusement. On a tout misé sur cette attaque et ça n'a pas du tout fonctionné. Ah là 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 là. Et donc devant Carlos Rodriguez qui s'impose devant Tadej Pogacar facilement. Bon. On a fait le mauvais choix. Je pensais que ça allait se regarder mais pas du tout. Ils ont directement suivi le 7ème du Général. Dommage. Mais bon. Pogacar c'est compréhensible. S'il s'imposait il prenait le maillot de leader probablement. Je ne sais pas combien de secondes il y avait à l'arrivée. Mais les secondes plus la petite cassure il était probablement leader du Général Pogacar 14. Donc s'il y avait 6 secondes 10 secondes pardon il était leader. Ouais c'est ça. Donc là ça m'étonnerait qu'il le soit parce qu'il n'y avait pas 10 secondes je pense. Mais ouais dommage qu'ils ne nous ont pas laissé sortir malheureusement. On aurait peut-être dû tenter plus loin pour qu'on ait une chance de sortir c'est possible évidemment. J'ai voulu tenter le plus tard possible parce qu'il y avait aussi ce double objectif avec le maillot vert et on n'aura au final aucun des deux gros flop. C'est comme ça on ne peut pas gagner à tous les coups de toute façon. Il y a donc Carlos Rodriguez qui vient quoi il y avait 20 secondes ? Ah ouais quand même. Du coup Pogacar nouveau leader bravo à lui il a bien fait de venir nous rechercher leader du coup pour lui de notre côté on vient faire 6ème du général avec Richard Carapace en plus de la victoire d'étape qu'il a été prendre c'est dommage on espérait mieux pour Richard mais malheureusement le chrono a pas mal influencé la suite de ce tour du Pays Basque alors que Testfaction vient chercher la 4ème place au classement du grimpeur au niveau du classement par points comme je le disais du coup on l'a perdu ici c'était sûr et on a carrément chuté à la 5ème position avec Richard Carapace alors qu'au classement des jeunes forcément c'est Remco Evenepoel qui s'impose on a Benelli qui est 9ème qui a pas mal perdu de temps sur cette dernière étape il était 5ème je crois avant l'étape de mémoire en tout cas au classement par équipe on est 5ème justement mais bon ça reste quand même une déception ce tour du Pays Basque on espérait un petit peu mieux avec Richard Carapace au final 6ème c'est quand même assez loin pour nous par rapport à nos attentes même si évidemment ça reste loin d'être dégueulasse ça reste un résultat satisfaisant surtout avec la victoire d'étape qui nous permet d'ores et déjà d'avoir réussi l'objectif des 15 victoires à World Tour donc c'est plutôt pas mal évidemment au niveau des sponsors surtout on lui a rajouté une victoire au Pays Basque il n'en avait pas encore donc on lui contribue à son super beau palmarès en espérant peut-être réussir à aller lui faire gagner le Tour de France mais ça il faudra encore un petit peu attendre pour avoir la réponse en tout cas c'est tout du coup pour cette vidéo merci à vous de l'avoir suivi je ne vais pas plus loin parce que sinon ça vous montrera forcément le résultat du Tour des Flandres donc on va se quitter ici merci à vous de l'avoir suivi et je vous dis à dans deux jours pour la suite avec la fin des classiques printanières de la suite à dans deux jours pour la suite pour la suite pour la suite et je vous dis Sous-titrage FR ?